... Je vais profiter d'avoir le micro pour vous demander de lever la main, d'intervenir rapidement, de manière à ce que les réponses soient aussi rapides. Nous allons essayer de travailler jusqu'à 20 heures. Nous avons trois quarts d'heure pour le faire. Donc je passe la parole à mon ami. Je voudrais... Merci beaucoup d'ailleurs pour ce topo qui est ces deux orientations qui ont été remarquables et très denses et très concises. La première chose qui me paraît, alors je voudrais dire à Claude Veya, évidemment c'est impossible, c'est tellement lourd, c'est tellement énorme, c'est tellement... On voit déjà qu'il y a une organisation assez fantastique et que vous avez progressée en deux ans, c'est... Moi, je me souviens du tout début, quand on voyait les projets des ARS, on se disait, mais comment ils vont faire tout ça ? Vous n'avez pas fait tout ça loin de là, mais on voit une démarche qui me paraît extrêmement positive. qui est, ça sera encore plus positif, qui est donc une démarche tout à fait positive. Alors je ne vais aborder que des petits problèmes par rapport à l'ensemble parce que c'est absolument impossible. Il y a une chose qui, moi, me frappe et je trouve qu'elle est manquante et qui se recoupe avec pas mal de choses qui ont été dites. Je trouve que nous, en tant que médecins, on voit très bien comment on est utile aux autres et ce qu'on a tout le temps, c'est j'ai ma nièce qui a une piélo des frites, il est 22 heures, où est-ce que je l'envoie ? Je suis à tel endroit, où est-ce que je l'envoie ? C'est ce qu'on appelle la régulation. Et cette régulation, elle est très bien faite pour le... Enfin, elle est bien faite pour le SAMU, elle est assez bien faite pour les agences cardiologiques, mais pour le reste, on ne peut pas s'imaginer à quel point elle est mal faite. Et moi, je m'étais dit, quand j'étais au cabinet, et on avait commencé une petite démarche, que ce serait au niveau de l'ARS de faire ça. C'est-à-dire qu'à l'ARS, on pourrait faire des régulations de type SAMU, peut-être en prenant même, dans certains cas, mais je pense que vous y avez déjà pensé. Mais ça me paraît fondamental, et je pense à des pathologies, bien entendu, qui ne sont pas forcément lourdes d'habitude. Je vous ai donné un exemple en effro-urologie, mais il y en a plein à décliner, et ça, ça me paraîtrait extrêmement important, dans le circuit du patient, à une époque en plus où il va y avoir des problèmes de démographie médicale, notamment au niveau des médecines les plus pointues, qui vont se ressentir. Et là, je crois que l'ARS a un rôle majeur, parce qu'elle a tout le territoire, elle peut voir de tel endroit, et à quel endroit, dans cette nuit-là, on peut adresser le patient. J'arrête là, je ne veux pas monopoliser la parole, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Un petit truc, quand même, mais c'est un problème qui est absolument passionnant. Il a été esquissé, vous savez, c'est la rémunération et le mode de rémunération des médecins. On voit à quel point, on voit à quel point, c'est aussi un problème absolument majeur. J'ai bien conscience qu'il n'est pas du tout du niveau de l'ARS uniquement, mais l'ARS peut avoir son rôle, quand même. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un certain nombre de questions et que vous y répondiez, ou vous voulez le faire une par une ? Si je réponds à chacune des questions, je risque d'être trop long. C'est pour ça, je pense que peut-être... Alors, c'était le professeur Yves Depros, pour ceux qui doivent noter, bien sûr. Maintenant, M. Hurrier. Oui, mais je voulais que ça fasse aussi du fond pour ne pas que le 1er rang accapare le micro. Bon, puisque vous me le proposez, j'accepte très volontiers. Un rappel historique par rapport à l'introduction de Claude Evin pour voir aussi l'utilité à terme des rapports et des études faites dans le cadre du commissariat au plan. Parce qu'en fait, le 1er rapport sur la décentralisation de la santé doit dater des années 80-85 et qui faisait déjà apparaître le niveau régional que le niveau opportun. Donc, c'est à compléter par rapport au rapport soubis et prieux. Deux remarques. Une qui se concerne signalement. J'ai été à la fois intéressé, mais un peu inquiet de voir les fonctions signalement de l'ARS. Pourquoi ? Parce que le signalement était dans l'organisation de la sécurité sanitaire et du renforcement de la veille, une des prérogatives de l'Institut national de veille sanitaire, dont malgré le malaise qu'on prête aux agences, on ne parle plus. Or, l'Institut de veille sanitaire avait principalement ce rôle d'observatoire, à condition que toutes les informations, y compris ce dont tu as parlé tout à l'heure, remontent, si possible, en ligne directe vers cette structure. On en est maintenant loin, puisqu'il y a les ARS, il y a les agences, en particulier ce que je continue d'appeler la SAPS, et en multipliant ces niveaux, on peut se demander à quel moment, quand une réaction qui doit gagner à être immédiate, l'information va pouvoir apparaître au bon niveau. Surtout en ce qui concerne la régionalisation. Je crois qu'il y a là, du fait même de l'existence, la transformation des ARH en ARS, l'affirmation d'une volonté, mais on est resté en cours de route. Tu as évoqué à l'instant, dans les derniers propos, d'ailleurs, l'utilité peut-être de déconcentrer les missions des administrations centrales vers le niveau régional. Je suis stupéfait, parce que je croyais que c'était une des idées essentielles de la création même des ARS. Alors, il semble que si tu l'envisages, comme pour demain, ça ne soit pas le cas aujourd'hui. Or, c'est tout à fait important. Si on est tout à fait convainc, qu'on sent que les ARH et maintenant les ARS sont des structures de déconcentration et non pas de délocalisation, avec l'extrême difficulté d'établir le niveau même des responsabilités au niveau régional. Enfin et surtout, est-ce que le directeur général de l'ARS d'Alsace a dans sa compétence territoriale uniquement en Alsace et non pas l'Alsace-Moselle ? Oui ou non ? J'en suis pas certain. Mais pourquoi je pose la question ? Parce que par rapport à une politique régionale, on doit s'inspirer, qu'on veuille ou non, du modèle Alsace-Moselle, qui fait que depuis des années, c'est-à-dire depuis Bismarck, le système d'assurance maladie, non seulement marche correctement, il coûte moins cher, au point qu'il y a des prestations nouvelles, complémentaires, et qu'en plus, sauf s'il s'agit de rumeurs malveillantes, depuis des années, c'est le système d'Alsace-Moselle qui abonde de temps en temps le déficit de l'assurance maladie, ce qui donne quand même à penser. Autrement dit, dans la structure de l'ARS d'Alsace, est-ce qu'on retrouve à la fois cette comparaison d'expérience entre un système qui est le système Moselle-Moselle-Moselle-Vosge-Meuse et puis le système d'Alsace avec tout ce qui pourrait inspirer en titre d'exemple ? Je vais écluser le premier rang, si vous voulez bien, le professeur Kpouchot. Alain Sobel. Alain Sobel. Alain Sobel, je suis président du Coréville de France-Sud. Trois toutes petites questions à Claude Hervin dont je trouvais effectivement l'exposé très brillant. Sur l'une des premières diapos, il y avait peut-être une ambiguïté sur l'ambulatoire que vous avez assimilée au libéral peut-être. Et je voulais savoir si les hôpitaux et par exemple l'APE qui a 5 millions de consultations a dit Marie-Faugère, est-ce que les hôpitaux n'ont plus de rôle dans les consultations, dans l'accueil ambulatoire ou est-ce que c'est une direction que l'on prend, notamment dans les pathologies chroniques, dans la prévention secondaire des comorbidités ? Cette activité est finalement assez défavorisée par la nomenclature actuellement de la tarification à l'activité. Est-ce que cette situation est volontaire ou est-ce qu'on doit y remédier ? Deuxième exemple que je prenais dans vos diapos, c'était peut-être sur le partage public-privé, l'exemple de Melun qui était sur une diapo, il y avait un point rouge là sur la Seine-les-Marnes. Et finalement, je me demandais si la présentation que vous en avez fait était finalement... Est-ce qu'il n'y avait pas un risque de privatisation du service public ? C'est une question qui est très souvent posée, notamment à cause de Melun. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez y répondre. Enfin, la dernière remarque, c'est peut-être sur la dernière plaque. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très favorable à une agence nationale de santé, mais à ce moment-là, je ne vois plus pourquoi il y aurait un ministre. Et donc, si j'ai bien compris, les hauts fonctionnaires remplaceraient les politiques. Ça m'étonnerait de vous que les politiques disparaissent. Nous ne sommes pas encore dans la parité, mais une femme demande la parole. Nina Vernon. Oui. D'abord, je vous rappelle que je suis médecin à l'Hôtel Dieu. On est ici dans le cadre des rencontres d'Hippocrate. Et à vous écouter, M. Évin, M. le ministre, Mme la directrice, je me suis demandé où était Hippocrate. Moi, je suis simple médecin, une bipède, comme nous appelle élégamment votre directeur financier, Mme la directrice. Et nous nous sentons, nous, médecins, écrasés par vos discours. Nous sommes tout en bas de l'échelle, mais c'est peut-être nous qui sommes les plus proches des patients, qui savons ce qu'est être face à un malade, à quelqu'un qui souffre, à une famille à laquelle il faut répondre. Et dans tous vos discours, que ce soit vous, Mme la directrice, ou vous, M. le ministre, je vous ai sentis, mais loin, 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 et nous écrasant complètement, et c'est le sentiment que nous avons d'être écrasés par cette énorme administration qui arrive comme un rouleau compresseur et nous ne savons plus où nous sommes. Alors, je vais dire juste un mot de l'Hôtel Dieu, dont vous savez que c'est une préoccupation et qui est une des priorités, me semble-t-il. Vous avez dit, Mme la directrice, qu'il serait bon qu'il y ait des expériences. Eh bien, je vous propose que l'Hôtel Dieu soit une expérience, une expérience tout à fait nouvelle, comme au cours des âges, cet hôpital l'a souvent été. Un hôpital qui serait expérimental, comme au moment où la loi sur la PHP s'est faite, elle n'a pas englobé, c'était en 1850, je crois, si je ne me trompe pas, tous les hôpitaux. On avait sur un hôpital, l'hôpital Beaujon, en expérience, pour savoir si cette loi pouvait être appliquée à l'ensemble des hôpitaux. Eh bien, sans développer ce que serait cet hôpital expérimental et qui ne ressemble pas, Mme la directrice, vous le savez très bien, au projet que vous en avez fait, mais nous vous proposons un nouvel Hôtel Dieu. Est-ce que vous voulez bien répondre, si vous voulez bien ? Quelques éléments de réponse, mais moi, justement, je vous remercie, Mme Vernon, d'avoir fait l'intervention que vous avez faite. Je vais commencer par répondre à votre intervention parce que j'entends ce que vous dites, le sentiment d'être écrasé, l'éloignement d'une administration, etc. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce dialogue ou de cette absence de dialogue, d'ailleurs, qui laisserait penser qu'il y a ceux qui ont la préoccupation humaine parce qu'ils rencontrent effectivement, et c'est en effet la mission que vous assurez, ils rencontrent des patients tous les jours et d'autres qui seraient très éloignés et qui n'auraient jamais cette préoccupation. Sur les sujets que je vais, d'abord, que j'ai déjà évoqués ou que je vais reprendre, à chaque fois, soyez assurés que, en ce qui me concerne personnellement, mais aussi l'ensemble de mes collaborateurs, l'Agence régionale de santé, c'est 1250 personnes qui sont tous, s'ils sont dans le secteur sanitaire, s'ils sont dans le secteur social, s'ils sont des personnes qui viennent d'une administration qui n'est pas une administration qui a été gloriée dans l'histoire de la République, à l'administration du ministère de la Santé ou des Affaires Sociales, s'ils viennent de la Sécurité sociale, si ce sont des médecins, parce que j'ai aussi beaucoup de médecins autour de moi à l'Agence, sachez qu'ils sont animés de la même préoccupation. Nous ne sommes pas effectivement au même endroit dans la réponse que nous devons apporter à chacun des patients qui se confient au système. nous ne sommes pas tous au même endroit et c'est peut-être ce qui explique le fait que nous avons effectivement parfois des difficultés à dialoguer. Mais je peux vous assurer que l'ensemble des décisions que j'essaye de prendre et dans tous les cas que nous préparons, nous le faisons avec la préoccupation de chacun des citoyens concernés, de chacun des patients concernés. on ne peut pas imaginer un système dans lequel il n'y aurait que cette relation individuelle, personnelle entre un médecin et un patient s'il n'y avait pas une organisation. Et je vais prendre des exemples très très concrets. Yves de Prost a commencé par la question de la régulation et notamment la régulation de la réponse y compris de ce qu'on appelle la permanence de soins. On a effectivement, je n'ai pas repris dans des éléments de bilan, je n'ai pas repris l'ensemble des sujets que nous avons traités. Nous avons traité l'organisation de la permanence de soins hospitalières, la permanence de soins des établissements de santé. Le débat a commencé peut-être maladroitement mais il a commencé un peu dans un climat un peu de polémique dans la mesure où il s'agissait pour l'agence d'organiser la permanence de soins en nuit profonde. Quand je dis la permanence de soins, c'est-à-dire la prise en charge de patients qui ne sont pas déjà hospitalisés et qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale entre 0h et 8h du matin. La démarche que nous avons engagée, c'est une démarche de qualité de la prise en charge et à partir de témoignages, de témoignages par exemple des SAMU qui m'ont expliqué qu'ils n'amenaient pas un patient dans tel ou tel service hospitalier car ils savaient très bien que tel ou tel service hospitalier et en vous disant ça, j'en ai quelques-uns en tête, n'étaient pas en capacité alors qu'ils affichaient le fait qu'ils étaient en garde, ils n'étaient pas en capacité d'accueillir le patient parce que, et le témoignage que je porte est le témoignage d'un médecin responsable de SAMU en Ile-de-France, parce qu'ils savaient très bien que le chirurgien ne se levait pas à la nuit. Donc, organiser, c'est de la responsabilité de l'agence, passer de 81 établissements qui affichaient une garde en nuit profonde, une garde de chirurgie ortho et viscérale à 31, puisque c'est le nombre d'établissements qui aujourd'hui sont reconnus, on verra après une évaluation s'il faut bouger le nombre et voir comment on organise, c'est répondre concrètement à un objectif de sécurité de la prise en charge des patients. Et donc, c'est dans une responsabilité différente de la vôtre, mais c'est avec la même préoccupation et on ne peut pas avoir un système dans lequel il n'y aurait qu'une réponse individuelle qui a toute sa qualité et toute sa valeur, mais qui ne peut pas suffire à avoir une bonne organisation, y compris de la qualité de la prise en charge. Voilà, bon, on est en train de travailler aujourd'hui sur la permanence de soins ambulatoires en lien avec les médecins libéraux parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas organiser une permanence de soins uniquement à travers les SAMUS-MUR et les centres 15 qui jouent le rôle de régulation, mais il faut effectivement que nous ayons des effecteurs qui soient répartis sur l'ensemble de la région. Ce sont effectivement des modes d'organisation qui nécessitent, à un moment, qu'il y ait des décisions qui soient prises, et à un moment, y compris qu'il y ait une autorité qui tranche un débat qui peut aussi durer des mois et des mois et qui n'est pas nécessairement bénéfique pour une bonne organisation du système, là aussi dans l'intérêt des patients. Sur la question des signalements que Claude Hurriais a évoqués, il ne s'agit pas de se substituer au rôle de l'INVS, de l'Institut national de veille sanitaire. Cela est, tu l'as d'ailleurs rappelé toi-même, l'INVS joue un rôle d'observatoire épidémiologique, etc. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a des représentants de l'INVS à l'intérieur des agences régionales de santé, dans le cadre de ce qu'on appelle les CIR, et qu'il y a donc un travail sur l'analyse épidémiologique de ces signaux. Par contre, le fait d'avoir une plateforme unique dans laquelle arrivent tous les signaux pour être après répartis sur l'ensemble des acteurs est, je crois, une amélioration dans l'organisation du suivi de ces alertes sanitaires. En ce qui concerne les vigilances, on y travaille. Pour le moment, ce n'est pas encore, et notamment, tu as évoqué la relation avec l'AFSAPS. Il y aura certainement une évolution des circuits de recueil des signaux en lien avec les agences nationales et notamment avec l'Agence de sécurité des médicaments dans les mois à venir. Sur la question posée par Alain Sobel et les différentes questions, moi, je crois effectivement que les épitaux ont un rôle important à jouer et que, là aussi, il faut qu'on sorte d'un clivage entre la médecine libérale, la médecine hospitalière avec des statuts différents, etc. C'est vraiment en complémentarité. J'aurai l'occasion d'y revenir notamment à propos de la question précise que vous m'avez posée sur Melun. Ceci étant, je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on demande et notamment à l'hôpital qu'on demande de faire tout. L'hôpital le dit lui-même et dans l'organisation de la permanence de soins ambulatoires entre l'organisation de la prise en charge dans les urgences versus la prise en charge et notamment, par exemple, là aussi, la prise en charge de la PDSA est organisée essentiellement la nuit et les week-ends. c'est la définition même de l'organisation de la permanence de soins ambulatoires. Il ne faut pas que l'hôpital soit le seul réceptacle de l'ensemble des demandes qui peuvent s'exprimer. L'hôpital ne pourra pas tout faire, il n'est pas organisé pour cela et ce n'est pas une bonne réponse à des besoins d'une population. Il est donc nécessaire qu'il y ait effectivement une répartition des rôles. Ceci étant, moi je crois que l'hôpital, c'est une réflexion qui je sais est portée par un certain nombre d'établissements de santé a y compris un rôle à jouer dans l'organisation de l'offre de soins ambulatoires. La loi HPST a d'ailleurs permis notamment que les hôpitaux puissent créer des centres de santé. C'est une possibilité nouvelle et que de ce point de vue il peut y avoir des initiatives. Moi je souhaite qu'il y ait éventuellement des initiatives qui soient prises en la matière. Il y a des initiatives. Je sais que l'hôpital d'Aulnay par exemple est en train de travailler sur un projet de ce type et en effet ce n'est pas nécessairement adapté à toutes les situations territoriales mais il y a là certainement des expériences à prolonger. Alors sur le partage public-privé vous avez notamment évoqué le cas de Melun. Mais le cas de Melun je peux le prendre sans rentrer trop dans les détails pour ne pas être trop long. C'est un exemple très intéressant. Melun on est dans quelle situation ? On a un hôpital qui a vu comme malheureusement c'est le cas de beaucoup d'hôpitaux publics dans des villes de cette taille l'hôpital public a vu progressivement son activité de chirurgie fortement diminuer et progressivement la chirurgie à Melun ce n'est plus à l'hôpital qu'elle se fait. Il y a une situation où il y a trois cliniques à Melun privées et un hôpital public les uns et les autres d'ailleurs devront être reconstruits. Au moment où je prends la responsabilité de l'agence en avril 2010 il y a des deux cliniques qui s'étaient déjà regroupées la clinique Saint-Jean-l'Hermitage et qui envisageaient de s'implanter de se reconstruire à 10 minutes un quart d'heure de Melun. Et donc on allait avoir une situation où il fallait reconstruire l'hôpital qui devait le faire avec la troisième clinique la clinique des Fontaines et puis un pôle privé qui se serait déplacé à un quart d'heure en l'occurrence d'ailleurs se rapprochant du sud francilien ce qui n'était pas sans poser non plus des problèmes pour un autre hôpital public au sud francilien. Une situation à Melun qui était incapable et d'ailleurs dans l'organisation de la permanence de soins que j'évoquais tout à l'heure c'était pas Melun qui était tête de pont dans le sud de la Seine-et-Marne. Donc une impossibilité d'organiser une offre de soins sécurisée 24 heures sur 24 sur Melun. Si on veut réellement qu'à Melun chef lieu du département de Seine-et-Marne bassin de population importante sur le sud de la Seine-et-Marne il y ait un pôle qui assure la permanence de soins et bien ça nécessite qu'il y ait effectivement un rapprochement des équipes entre le public et le privé. Chacun garde effectivement sa spécificité y compris juridique mais il y a rapprochement des équipes avec des engagements y compris qui ont été pris de la part des équipes chirurgicales de Melun. On a une histoire l'histoire de l'hospitalisation française à la différence d'autres pays européens est une histoire dans laquelle on a un hôpital public on a des cliniques privées. Tout ça est financé par la solidarité nationale tout ça est financé par la sécurité sociale. Donc la question qui nous est posée y compris au regard de l'évolution de la démographie médicale c'est comment on maintient un certain nombre d'objectifs et notamment d'accès financier et de ce point de vue d'ailleurs à Melun il y a des engagements qui ont été pris et comment on permet réellement d'apporter un service à la population. Le fait que l'hôpital public ait perdu en l'occurrence là une activité de chirurgie ça veut dire ça s'inscrit dans une histoire. Moi je suis désolé c'est la situation que je prends à un moment où je prends mes responsabilités. Est-ce que je vais me battre en disant il faut redonner à l'hôpital public la possibilité de faire de la chirurgie quand les chirurgiens n'y viennent pas ? Comment je fais par rapport à ça ? Voilà des situations très concrètes qu'il faut regarder et avec la préoccupation en effet d'améliorer la qualité de la prise en charge et de respecter un certain nombre de principes dans l'organisation de la permanence de soins en l'occurrence là dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire il y a des engagements qui ont été pris. Alors l'Agence nationale de santé bon je pense que ça peut rester un objectif quel est le rôle du ministre ? Il y a plusieurs solutions donc c'est pour ça que j'ai simplement mis un point d'interrogation tout à l'heure bon on peut envisager que ce soit présidé par le ministre etc. Le problème c'est plutôt comment on unifie la démarche qu'on a commencé à mettre en oeuvre au niveau régional comment on la prolonge au niveau national ? Il y a différents systèmes ça peut être l'Agence nationale de santé je n'ai pas voulu aller plus loin c'est un sujet à mon avis de réflexion c'est plutôt en termes de mission qu'il faudrait apporter des réponses qu'en termes strictement institutionnels voilà je pense avoir je ne sais pas si j'ai répondu réellement à votre préoccupation mais croyez bien que sans avoir formulé le serment d'Hippocrate je suis quand même animé des mêmes valeurs Jean-Brunson Moreau professeur émérite à Paris V depuis 2006 et ancien chef de service de radiologie de Necker c'est pas en tant que professeur que j'interviens c'est en tant que porteur d'une polypathologie très lourde qui fait que je suis hospitalisé depuis 12 ans à peu près 3 mois par an aussi bien dans le public que dans le privé aussi bien à l'assistance publique qu'ailleurs je fête cette année mon jubilé de deux situations la première c'est que j'ai commencé ma vie parisienne en 1962 et j'ai pris mes fonctions d'externe en 1962 également bon j'étais en 1965 externe chez monsieur Bernier à Saint-Lazare et j'ai assisté à la création du centre médical de Forcilles qui avait été créé pour suivre la pathologie très lourde des suites opératoires de la chirurgie digestive extensive je ne peux plus soigner mon diabète correctement à l'assistance publique je suis donc soigné par les diabétologues de Forcilles il y a deux ans j'ai été hospitalisé et je trouvais le personnel extrêmement nerveux sans en comprendre la signification en fait c'était très simple quelques jours plus tard le tribunal de je ne sais pas quelle instance devait faire appliquer une décision de fermeture brutale du centre de Forcilles je suis scandalisé par une chose pareille car c'est un centre qui est un vrai joyau de l'île de France sinon de la nation française en entier j'ai fondé l'association des patients de Forcilles de façon à faire en sorte que nous puissions faire une action musclée si jamais j'apprenais et les gens qui l'ont fondé avec moi que ce centre allait fermer c'est scandaleux et madame Faugère me reconnaîtra peut-être puisque j'ai mené le combat pour le musée de l'assistance publique quand je me mêle de défendre quelque chose et que je suis totalement convaincu je ne cède pas une autre question bonjour ça va être très court je m'appelle Olivier Duranteau je suis premier vice-président des étudiants en médecine de France mais aussi étudiant à la faculté de médecine de Paris 6 je suis un voisin même si dans certains propos on a pu entendre qu'on pouvait être ennemi aussi mes questions seront assez simples en fait représentant les jeunes on a beaucoup entendu parler de l'installation et de tout le monde ambulatoire au niveau régional je voulais savoir on a quasiment pas abordé tout ce qui était information sur les jeunes à l'installation actuellement en fait un des principaux problèmes à l'installation c'est juste le manque d'information c'est à dire que beaucoup de jeunes ne savent pas comment s'installer quelles sont les différentes carrières possibles quels sont les différents modes d'exercice ce qui est en fait juste un tout petit problème qui pourrait être résolu assez simplement comme en plus on est dans l'ensemble d'une faculté je pourrais peut-être vous voir aussi avec vous monsieur le doyen ça se fait peut-être chez vous mais ça se fait pas partout juste un mot venez vers le 14 mai nous avons une réunion d'information ouverte à tous les étudiants de l'île de France et en particulier aux généralistes je vais donc demander un transfert dès l'année prochaine je voulais avoir aussi comment dire une autre question sur un levier pratique à vous demander qui était une revendication des étudiants en médecine qui serait d'avoir un seul prestataire au niveau de nos indemnités qui serait la ARS c'est à dire au lieu d'avoir une personne chaque centre différent qui paye nos salaires et qui peut poser des problèmes notamment quand on va en ambulatoire une de nos demandes était d'avoir un seul interlocuteur pour nos salaires parce qu'on a entendu que ça posait des problèmes dans certains stages donc on voulait savoir si c'était une possibilité qui était envisageable M. Chevin j'adhère tout à fait à cette observation l'externe sac à dos serait vraiment quelque chose de très utile pour donner une fluidité entre les différents hôpitaux une dame une dame oui bonjour Thelma Lurie voilà je fais appel au fait à votre mission qui est celle de piloter la santé publique en région c'est une mission extrêmement importante et moi j'ai été comment dire agréablement surprise par une initiative que vous avez mis en place au niveau des collèges et des lycées notamment vis-à-vis de l'épidémie de rougeole qui consistait à surveiller à vérifier les vaccinations en collège et en lycée pour les cases de sixième et de seconde de souvenir ça a été mis en place sur deux années successives et mon interrogation était pourquoi est-ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche à savoir proposer pour les adolescents qui n'étaient pas effectivement vaccinés de le faire en tout cas proposer aux parents oui bonjour Roland Thierry je suis chef de service en chirurgie plastique à Georges Pompidou d'abord je voudrais dire à quel point je suis extrêmement satisfait de voir qu'il y a des ARS et qu'il y a des hommes de la qualité de Claude Évin pour diriger une entreprise aussi difficile qu'est l'agence régionale de santé car c'est extrêmement difficile quand on voit l'assistance publique d'un côté les structures publiques les structures privées et toutes les réticences aux changements que nous avons aujourd'hui je voudrais vous poser une question est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un défaut dans la loi HPST quand on voit que chaque fois que vous demandez quelque chose sur une modification c'est par rapport à des seuils d'activité essentiellement et que ce n'est pas prévu dans la loi et que donc chaque fois on vous retoque autre chose on vous retoque oui mais originalité oui mais autre chose alors que si c'était prévu dans la loi qu'il y ait un seuil d'activité et bien peut-être qu'on pourrait aller plus loin et effectivement faire des modifications nécessaires parce que je ne pensais pas qu'il faudrait simplement modifier ce caractère-là de la loi et qu'on puisse le voir spécifiquement Dernière question avant une prochaine Georges Labbé je suis pédicure podologue et kinésithérapeute je suis désolé de changer la médecine évidemment je voulais savoir quel était votre rôle et l'action avec le conseil de l'ordre qui par rapport à ce que vous avez dit j'ai dit le conseil de l'ordre les conseils de l'ordre j'ai une dent contre le mien mais ça c'est normal je voulais savoir leur domaine d'abus de pouvoir possible par rapport à votre travail et si vous voulez j'ai des dossiers complets est-ce que tu as des réponses oui mais la question c'est quoi sur la liberté d'installation d'une part qui est quand même une chose dans un pays libéral et que de savoir exactement si les conseils de l'ordre ont une faculté de nuire par rapport au code de l'ordre qui ne va c'était la conférence de la dernière fois c'est dommage bon je fais quelques éléments de réponse sur la situation de Forcile tout d'abord c'est un établissement qui remplit une mission absolument spécifique et importante dans l'île de France il reçoit en effet des patients en aval pas seulement de l'assistance publique il a d'ailleurs été créé historiquement par des praticiens d'assistance publique c'est un établissement qui a un statut de droit privé qui est dirigé par présidé par dans le cadre d'une association loi 1901 c'est un établissement qui a été qui est beaucoup beaucoup aidé par l'agence par l'agence régionale d'hospitalisation avant la création de l'agence régionale de santé l'agence régionale de santé a d'ailleurs poursuivi c'est un établissement qui connaît des difficultés budgétaires importantes et il y a un travail qui est fait actuellement pour voir comment il est possible de consolider la situation de cet établissement ce travail est fait en lien d'ailleurs avec la FEAP la FEAP et la fédération des établissements d'hospitalisation privée sans but lucratif qui est le type juridique d'établissement de forcil et donc il y a un travail qui est fait avec l'objectif qui est effectivement de maintenir l'activité de cet établissement dans un dialogue avec le conseil d'administration de cet établissement sur la question des jeunes l'information des jeunes alors monsieur le doyen vous avez d'ailleurs fait référence à des actions que mène l'université elle-même les universités il y a aussi des actions qui sont menées par les professionnels libéraux je faisais allusion tout à l'heure au rôle que jouent les unions régionales de professionnels de santé et en effet je crois que vous avez d'ailleurs on a eu déjà l'occasion d'échanger à ce sujet puisque les représentants des étudiants sont largement associés aux travaux de l'agence sur l'ensemble de ces questions il y a effectivement tout un travail à faire d'information sur les modalités d'installation sur les possibilités diverses d'exercice etc. et d'autre part naturellement il est nécessaire aussi que l'on mette en place des modes d'exercice qui incitent réellement les jeunes à s'engager dans une activité professionnelle de proximité avec la population et ça nécessite en effet un certain nombre de mesures sur la question des externes sac à dos là aussi on en a déjà parlé puisqu'on travaille régulièrement avec les doyens les 7 doyens d'Ile-de-France et en effet je crois que l'on a là alors que la fois pour les externes notamment mais sur l'ensemble des questions qui sont susceptibles de faciliter à la fois les stages en externat et d'autre part les stages d'internat un travail à faire qui pourrait en effet y compris conduire à ce que sur le plan des indemnités on puisse trouver des solutions beaucoup plus faciles et beaucoup plus fluides sur la question de la rougeole c'est en effet pour nous un sujet de préoccupation de santé publique dans la région puisque comme vous le savez malheureusement actuellement la prévalence de la rougeole reste importante on travaille actuellement à relancer effectivement les vaccinations dans un contexte compliqué réglementairement je ne vais pas rentrer trop dans les détails bon il s'avère que le vaccin est gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans je crois ou 18 ans enfin je crois que c'est 16 ans prise en charge à 100% qu'il y a donc la nécessité la possibilité de conduire des actions en effet de développement de la vaccination il est par contre payant alors que nous estimons et la communauté scientifique en la matière recommande et le Haut Conseil de santé publique recommande que la vaccination puisse être développée au moins jusqu'à l'âge de 25 ans il y a là par contre à travailler avec l'assurance maladie et j'ai saisi il y a déjà plusieurs semaines l'assurance maladie pour que l'évolution pour que la réglementation évolue en la matière pour qu'on puisse en effet développer la vaccination de la rougeole contre la rougeole pardon dans notre région qui reste en effet une situation assez préoccupante sur la question des seuils d'activité ça mériterait que vous précisiez éventuellement votre question parce que je n'ai pas compris si votre désir était qu'il y ait effectivement des seuils d'activité qui soient inscrits dans la loi ou si au contraire vous étiez défavorable alors je suis favorable c'est plutôt favorable à ce qu'il y soit alors en fait ça y est alors vous deviez faire allusion à des activités particulières mais il y a dans le code de la santé un certain nombre de dispositions qui sont plutôt d'ailleurs précisés dans les textes réglementaires mais ils s'appuient naturellement comme tout texte réglementaire sur des textes législatifs qui fixent des seuils les seuils d'activité alors les premiers seuils historiquement qui a d'ailleurs beaucoup fait l'objet de polémiques et le seuil de maternité le nombre de naissances y compris la définition réglementaire des maternités de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 répond y compris à des seuils d'activité chiffrés indépendamment du fait d'ailleurs que lié au chiffre d'activité il y a un certain nombre d'obligations en ce qui concerne les conditions d'accueil et de prise en charge donc il y a en effet un certain nombre de critères de 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 niveau d'activité pardon et notamment en matière de cancéro en chirurgie carcinologique les seuils répondent à des seuils réglementaires qui ont fait l'objet de tout un travail de l'Inca à l'époque publié sous la forme de décret et donc non il y a une réglementation qui existe alors elle n'existe pas nécessairement sur toutes les activités de ce point de vue il y a certainement des propositions à formuler et les communautés scientifiques en la matière d'ailleurs peuvent travailler sur le sujet en lien avec la HAS mais je crois en effet que c'est aussi pour des objectifs et particulièrement pour des objectifs de qualité que ces seuils d'activité ont été fixés sur la question pardonnez-moi j'ai pas très bien compris à quoi vous faisiez concrètement allusion bon le rôle du conseil de l'ordre est plutôt de veiller au respect de la déontologie c'est entre autres une de ses missions c'est pas la seule mais c'est entre autres une de ses missions le fait que le code de déontologie puisse être discutable ou que des codes de déontologie puissent être discutables bon ben ça fait partie effectivement des débats puisque d'ailleurs les codes de déontologie évoluent ils font aussi eux l'objet de textes réglementaires puisque les codes de déontologie sont publiés sous la forme de décrets dans le code de la santé bon mais c'est en effet la responsabilité du conseil de l'ordre de veiller au respect du code de déontologie est-ce qu'il le fait il le fait dans le cadre de procédures de saisine du conseil de l'ordre et de ce point de vue il existe des juridictions qui sont là pour dire si effectivement ces objectifs ont été respectés ou non c'est pas de la responsabilité de l'agence de porter une appréciation sur l'application du code de déontologie je vous dis il y a pour ça des juridictions qui sont éventuellement prévues à cet effet je souhaitais juste savoir comment les ARS s'impliquent dans la formation continue des professionnels de santé s'il y a des budgets dédiés dans le cadre du fonds d'intervention dont vous parliez et par rapport à ces budgets à côté de ces budgets s'il y a des thèmes considérés comme prioritaires et comment ils sont sélectionnés oui Christian Prieur vieux routier de ce problème je voudrais et l'un des auteurs du rapport auquel j'ai fait allusion je vous avais pas repéré je vous ai vu depuis Christian Prieur était effectivement avec le professeur Portos et Raymond Souby l'un des trois auteurs du rapport de 1994 je voudrais simplement rappeler que notre système de santé est bon quand on le voit de l'étranger qu'à l'heure actuelle il est financé à 78% par l'assurance maladie obligatoire mais qui présente un déficit de 5 à 6 milliards par an c'est une situation qui ne peut plus durer du reste on nous a enlevé le triple A et on a enlevé le triple A à la CADES donc il faut réguler il faut réguler le système de santé et réguler c'est un terme ambigu que seuls les anglo-saxons savent un peu qu'est-ce que c'est réguler ça veut dire appliquer à notre système de santé dans toutes ses dimensions une contrainte sans oublier de le dire qui soit équivalente à celle qu'il supporterait s'il était soit nationalisé nous n'en voulons pas soit livré au jeu du marché et pour le moment nous n'en voulons pas non plus donc pour faire cette régulation on a inventé les ARS j'étais au départ à la création des ARH on a inventé les ARS et je dirais je demanderais à monsieur Évin parce que je suis partisan de l'agence nationale de santé et parce que je considère que le grand risque des ARS comme ça a été le risque dans lequel sont tombées les ARH c'est que vous deveniez malgré le titre de directeur général donné au patron des ARS des sous-chefs de bureaux des directions d'administration centrale et quand je vois que pour élaborer le plan régional le grand document auquel vous avez fait allusion Dieu merci à Paris vous les avez pris un peu de vitesse mais le ministère a envoyé une circulaire de 25 pages pour vous dire comment il fallait faire je pense que vous l'avez ignoré donc je dis bonne chance aux ARS mais je ne suis pas sûr que la régulation puisse être faite par des organismes régionaux sans direction nationale un peu ferme merci bonsoir Laurence Mauduit pour le quotidien du médecin j'ai deux questions très rapides et très courtes une pour madame Fougière et une pour Christian Hervé je commence par vous monsieur Hervé je pense que pardon monsieur Hervé excusez-moi tout à fait je suis en train non je pense pas que ce soit faisable je pense pas que ce soit faisable effectivement c'est tout à fait pour monsieur Hervé je pense que vous n'avez pas été insensible au fait que la PHP propose des expérimentations au sein de ces hôpitaux pour la gouvernance ou d'autres sujets madame Fougière vous êtes allée voir la CNAM puisque vous venez de nous le dire ce soir est-ce que l'ARS aurait des sujets de prédilection à expérimenter dans les hôpitaux de l'assistance publique ça c'est une première question deuxième question pour madame Fougière il a été question aussi tout à l'heure un peu rapidement du déficit de l'assistance publique hôpitaux de Paris il y a quelques semaines un rapport de la cour des comptes insistait sur comment dire voilà le patrimoine immobilier des hôpitaux non dédiés aux soins j'aurais aimé savoir rapidement quelle lecture vous aviez fait de ce document et est-ce que vous comptez vous en servir pour réduire le déficit de la PHP Dernière question on ressort Lazarus bonjour merci bonsoir ma question est en même temps si vous me permettez à monsieur Évin et à madame Fougère ce soir sont réunis à PHP et ARS donc c'est vrai qu'une partie des questions porte sur la question générale des ARS mais de mon point de vue je suis un de ceux qui fréquentent l'ARS c'est un des responsables de ce que monsieur Évin appelait tout à l'heure le parlement qui était donc la conférence régionale de santé où moi comme vice-président j'ai la responsabilité de la commission prévention nous avons fait une séance sur une question qui était posée comment est-ce que depuis les établissements de soins hôpital public voire éventuellement hôpital privé on pourrait imaginer des actions de prévention qui ne soient pas seulement la prise en charge de la file active des patients c'est-à-dire avec en gros le suivi et un peu d'accompagnement si on suppose que la prévention si on le prend au niveau d'une région c'est faire que les gens qui vont à peu près bien continuent à aller à peu près bien ce n'est pas seulement du dépistage et ce n'est pas seulement du suivi de soins donc question qui peut se poser surtout madame Fogère en écoutant votre souhait de changer l'image d'hospitalocentrisme et pour beaucoup d'entre nous qui en avons l'expérience changer également la peur très grande de tous les professionnels de santé et dès lors qu'ils travaillent avec un hôpital public et notamment la PHP en sachant que dès qu'il y a un projet ils s'en font soit déposséder soit en tout cas ce n'est pas eux qui les dirigent comment est-ce qu'on pourrait imaginer une stratégie avec des tonalités de prévention sachant qu'il n'y a pratiquement pas d'argent dédié pour des actions en matière de prévention et qui serait disons entre l'ARS et la PHP une sorte de prototype inventé dans les années qui viennent et qui nomme autre chose que dépister un petit peu mieux ou bien faire tous les plans que nous avons qui concernent un peu l'environnement qui concernent le secteur voilà la question que je pose et sans avoir forcément des éléments de réponse on en aura quelques-uns à proposer dans ce que nous sommes en train de préparer dans le schéma régional mais voilà donc très concrètement est-ce qu'on pourrait imaginer et notamment et c'est vraiment le cœur de ma question quel est soit le personnage soit la structure d'interface qui peut être entendue en même temps dans la PHP et en même temps avec les partenaires extérieurs de telle sorte qu'il y a un niveau de capacité d'écoute réciproque de confiance voire éventuellement de décision lequel répond en premier sur les sujets expérimentation et prévention peut aussi faire partie de ce thème là je disais que nous étions nous étions preneurs d'expérimentation nous en avons déjà nous en avons déjà avec l'ARS je voudrais en citer deux que nous sommes en train de travailler sur des parcours de soins en gériatrie par exemple que nous travaillons autour des filières de Fernand Vidal puisque c'est dans le dixième arrondissement qu'on les a travaillés et dans ce même groupe hospitalier on est en train de regarder ce que serait un sujet comme une maison de santé on l'évoquait tout à l'heure les hôpitaux peuvent créer des centres de santé et dans la réflexion que nous avons sur l'organisation des urgences entre Saint-Louis et la Riboisière nous nous sommes dit que l'on pourrait imaginer une évolution qui laisserait de la surface disponible à Saint-Louis et qui permettrait d'expérimenter une maison de santé donc quand on est sur ces sujets là on est sur des sujets dans lesquels il n'y a pas que l'assistance publique et partie prenante mais le global et on trouve que c'est intéressant de le regarder de manière très opérationnelle parce qu'au fond sur ces sujets c'est le caractère opérationnel qui compte c'est à dire oser faire l'expérimentation et se dire par rapport à ça quel est le modèle à la fois le modèle par rapport aux patients le modèle par rapport au territoire et puis le modèle économique qui s'y rapporte de la même manière je parlais d'expérimentation vis-à-vis de la CNAM je suis allée dire que nous avons beaucoup de maternité à l'assistance publique et que par rapport à l'expérimentation qui avait été l'orientation qui avait été donnée de la CNAM des sages-femmes libérales qui organisent à domicile là aussi on pourrait regarder comment nous pouvons être tête de pont de sujets de cette nature d'ailleurs le département de l'hospitalisation à domicile le fait largement déjà aujourd'hui mais dans le cas de cette expérimentation le faire dans des établissements de l'assistance publique sur la question de la prévention qui est une qui est une question tout à fait tout à fait stratégique on parlait tout à l'heure de l'hôtel Dieu et des projets innovants qui pourraient y avoir à l'hôtel Dieu il y a par exemple une piste qui est un des chantiers qu'on est en train de travailler là comme idée qui est autour de la médecine étudiante donc on l'a travaillé à la fois à la demande des universités et c'est un groupe de travail qui est piloté par Jean-François Girard et qui est de dire finalement sur ce sujet là il y a un besoin et ce besoin est-ce qu'on serait capable à la fois de l'étudier de regarder comment et par qui il serait porté puisqu'on dit aujourd'hui qu'on a un problème de santé des étudiants et comment on pourrait à l'assistance publique et à l'hôtel Dieu être un lieu pertinent pour faire ça c'est un exemple que je donne il peut y en avoir d'autres mais à la fois on peut être force de proposition sur un sujet de cette nature et à la fois l'interlocuteur qui est soit le lieu dans lequel on le fait soit l'interlocuteur pour travailler ces sujets je suis d'accord avec vous que c'est un peu des choses qui sont entre les deux mais d'une certaine manière il faut mettre la problématique et regarder qui autour de la table la prend en compte et travailler le sujet globalement sur la question du patrimoine privé alors bien sûr que nous nous sommes sentis très concernés d'abord vous dire comme toujours que quand il y a un rapport de la Cour des comptes il y a un travail très approfondi qui est fait il y a des heures et des heures passées à raconter ce que nous faisons à répondre aux questions qui sont données à faire des remarques je regrette toujours que les remarques ne soient pas à l'intérieur du rapport mais dans des annexes donc personne ne les lit et d'ailleurs vous posez la question comme ça en n'ayant absolument pas entendu quelles étaient les remarques très argumentées que nous avions sur le sujet alors quand on parle du patrimoine qui est non affecté aux soins ça veut dire le patrimoine privé nous avons du patrimoine privé à l'assistance publique c'est souvent le résultat c'est d'ailleurs toujours des legs que nous avons eus historiquement et dans ce patrimoine privé nous avons à la fois des immeubles et ils ont été très souvent d'ailleurs de manière un peu historique traités sous forme de baux amphithéotiques et quand nous reprenons la propriété des baux amphithéotiques on les reprend avec les locataires qui sont dedans et qui ont d'ailleurs des baux tout à fait j'allais dire tout à fait recevables et d'une certaine manière qui les protègent donc toute la politique que nous avons sur ces appartements là puisqu'il y a beaucoup ça qui a été traité c'est à la fois de connaître notre patrimoine de manière précise ça s'est fait parce qu'on était il était dit que nous étions en retard le retard est comblé et à la fois d'avoir de manière absolument déterminée une politique de récupérer ce patrimoine pour le mettre au bénéfice des salariés de l'assistance publique ou alors de les vendre quand c'est pas placé dans des endroits qui permettent de faire une politique sociale c'est ce que nous sommes en train de faire mais il faut être aussi respectueux des locataires qui sont dedans avec des baux qui sont complètement les leurs et cette politique elle est au long cours mais elle est complètement déterminée par ailleurs sur un certain nombre de lieux qui sont très emblématiques de l'assistance publique nous avons une politique de cession on parlait tout à l'heure du musée de l'assistance publique et si nous l'avons évoqué avec le président de l'association c'est que nous avons décidé de vendre l'hôtel Miramion qui est quête tournelle et qui est un lieu historique de l'assistance publique et que cette vente nous permettra de récupérer de l'argent qui nous permettra d'investir dans la modernisation des hôpitaux puisque notre objectif principal c'est de moderniser les hôpitaux pour faire en sorte que notre offre de soins soit la meilleure pour les patients donc ça c'est un exemple et il y en a d'autres également puisqu'on faisait référence tout à l'heure au projet Hôtel-Dieu et donc c'est vrai que je me suis exprimée il y a un an en disant que dans ce projet d'un hôpital universitaire de santé publique j'avais comme objectif de consacrer une des ailes de cet hôpital au déménagement du siège ce qui permettrait de valoriser le siège de l'assistance publique qui est le siège de Victoria et de Saint-Martin qui est là donc c'est deux exemples qui sont donnés de politique de gestion du patrimoine privé qui est une gestion active et qui a un seul objectif c'est de pouvoir récupérer des ressources pour investir dans la modernisation des hôpitaux sur les questions qui ont été posées tout d'abord en ce qui concerne la formation permanente des professionnels que vous avez évoqué l'agence n'assure pas le financement de cette formation permanente nous a par contre amené à intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle depuis la loi HPST le DPC c'est-à-dire le développement professionnel continu puisque nous agréons effectivement les protocoles en la matière ceci étant la formation permanente ou la formation professionnelle continue ou le développement professionnel continu doivent être pris en charge par contre dans des financements du type assurance maladie par ailleurs mais enfin on dame si vous voulez d'une manière générale mais ce n'est pas directement dans le budget de l'agence que ces recettes sont effectivement trouvées en ce qui concerne les expérimentations que vous avez que vous avez évoquées bon madame Faugère a donné un certain nombre d'exemples j'aurais pris exactement les mêmes puisque nous travaillons actuellement sur ces expérimentations avec naturellement les difficultés que j'évoquais dans mon intervention liminaire c'est-à-dire que nous avons besoin pour pouvoir exploiter au mieux ces projets d'expérimentation que les modalités de financement évoluent c'est-à-dire qu'on est dans un système je ne veux pas rentrer ici trop dans les détails de la manière dont est assuré le financement de notre système de santé mais on continue d'être dans un système dans lequel le cloisonnement est encore la règle la partie essentielle du financement et de la mobilisation de l'assurance maladie répond à la consommation d'actes et ça renvoie y compris à un des éléments de réponse que je pourrais apporter à Antoine Nazareth sur la question de la prévention c'est-à-dire qu'on a un système qui est encore fondé sur l'activité de soins et où la prévention n'apparaît pas de manière explicite si vous voulez dans la prise en charge alors je dis bien de manière explicite ce qui en fait est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a quand même des financements de prévention qui existent à travers par exemple les missions d'intérêt général des établissements de santé sur les dotations ce qu'on appelle MIGAC qui ne sont donc pas des financements des établissements de santé qui sont uniquement des financements liés à l'activité il y a effectivement derrière ça des activités de prévention je pense que nous aurions d'ailleurs intérêt et ça fait partie du dialogue avec l'ensemble des établissements de santé l'assistance publique certes parce que c'est une masse de financements importante mais aussi l'ensemble des établissements de santé d'une manière générale qui bénéficient des MIGAC je souhaite demander aux établissements de faire la transparence sur l'utilisation qu'ils font de ces missions d'intérêt général de ces financements qui restent des financements en dotation globale qui répondent à des objectifs qui sont définis d'ailleurs dans le code de la santé mais qui nécessitent justement que l'on puisse bien identifier à quoi ça sert d'une certaine manière et on verra d'ailleurs qu'il y a des actions de prévention voire d'éducation thérapeutique aussi qui sont financées de cette manière et donc la séparation est souvent difficile à faire et l'identification est difficile à faire mais pour revenir à la question des expérimentations en effet que ce soit sur la prise en charge des personnes âgées par exemple et la question de l'organisation du parcours de la personne âgée dans la création d'une maison géontologique pour pouvoir apporter des réponses justement dans le 18ème arrondissement là en l'occurrence à la prise en charge des personnes âgées il y a là des expérimentations qui sont conduites avec des établissements de l'assistance publique et sur lesquelles je souhaite et nous souhaitons tous d'ailleurs que l'on puisse les développer et que l'on puisse y compris les dupliquer ailleurs mais cela nécessitera en effet qu'il y ait des évolutions en ce qui concerne le financement j'ai fait allusion tout à l'heure à un des articles de la loi de financement de la sécurité sociale qui permettrait du moins je le souhaite que nous allions vers des financements différents mais il y a encore du chemin à faire je voudrais terminer sur l'intervention de Christian Prieur parce que d'abord ça me permettra de revenir sur un certain nombre de sujets qui ont été évoqués alors tout d'abord est-ce que les ARS sont susceptibles de devenir des chefs de bureau bon il y a un risque effectivement enfin bon des chefs de bureau du ministère il y a un risque je crois et Mireille Faugère l'a évoqué en ce qui concerne ce qu'elle vit directement d'ailleurs comme directrice de la PHP qui en effet a encore des éléments un peu particuliers sur le plan législatif et réglementaire dans sa relation avec les ministères même si en effet c'est davantage sous la responsabilité de l'agence régionale de santé que sont organisées aujourd'hui les relations c'est vrai qu'il y a une tentation c'est-à-dire que je l'ai évoqué tout à l'heure c'est vrai que les directions d'administration centrale n'ont pas fait encore leur mutation et c'est un sujet de débat permanent que le collège des directeurs généraux d'agence les 26 directeurs généraux nous avons avec l'administration centrale moi je suis naturellement tout à fait convaincu qu'il faudra qu'il y ait des évolutions de ce point de vue dans l'organisation de l'administration centrale sinon en effet le risque et on le voit à travers différentes à la fois anecdotes ou parfois décisions qui sont prises c'est vrai qu'il y a une tentation à toujours considérer que d'en haut doivent descendre un certain nombre de recommandations qui deviennent quasiment des pas tout à fait formulées comme ça mais quasiment des injonctions dans la mise en oeuvre des actions donc c'est vrai qu'il y a une mutation à faire et je voudrais terminer sur la question de la régulation parce que ça permettra de boucler avec un certain nombre de questions qui ont été formulées par rapport au rôle des agences par rapport aux différentes institutions et professionnels bon il faudrait revenir développer et continuer le dialogue sur le rôle des uns et des autres c'est vrai que nous avons un rôle de régulation et la régulation pourquoi c'est pas la régulation pour la régulation c'est que et je me sors tout à fait à l'aise dans cette démarche parce que j'ai eu l'occasion de la tenir sous les diverses responsabilités que j'ai personnellement eu à assumer dans l'ensemble du système de santé on a un système qui est fondé sur la solidarité nationale et vous l'avez évoqué cette solidarité nationale elle n'est pas totalement parfaite il y a encore des gens qui sont exclus du système de soins il y a des prises en charge qui ne sont pas assurées il y a des réponses qui ne sont pas apportées il y a des populations qui n'ont pas aujourd'hui de prévention qui n'ont pas aujourd'hui c'est-à-dire que souvent quand on débat de l'organisation du système on débat d'une organisation de riches et moi je vois y compris ici en Ile-de-France un certain nombre de situations qui sont effectivement des situations qui attendent des réponses que nous ne sommes pas en capacité d'apporter aujourd'hui car nous n'en avons pas nécessairement les moyens financiers et pour autant nous dépensons un niveau de dépense par rapport au PIB qui reste très élevé comparativement à bien d'autres pays industrialisés si on veut donc maintenir ce système de santé il est nécessaire qu'il y ait une instance de régulation alors en effet vous l'avez dit il y a plusieurs manières d'être cette instance de régulation il y a soit c'est le marché on voit ce que ça donne quand les assurances sont complètement privées en effet cette régulation est-ce fait plus ou moins d'ailleurs on constate quand même que ça ne limite pas la progression de la dépense où il y a effectivement une régulation très étatique où il y a une régulation qui est une régulation plus de dialogue c'est celle que nous essayons de faire mais je voudrais au moins par rapport à des professionnels qui nous interpellent et à juste raison et avec leur légitimité que chacun comprenne bien qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel on ne se poserait pas la question de savoir comment il est financé comment on tient ses financements comment on assure effectivement d'apporter des réponses à des populations qui n'en ont pas aujourd'hui et c'est donc cette démarche qui est celle que nous essayons de construire au niveau de l'agence régionale alors en effet le professeur Lantieri le disait tout à l'heure c'est vrai que parfois ça heurte ça choque et puis il y a des pesanteurs qui parfois ont du mal à bouger et moi je l'entends je le comprends je suis d'ailleurs prêt à respecter des rythmes etc. puis il y a des moments où il faut décider où il faut trancher parce que quand je vois toutes les réponses auxquelles je ne peux pas donner satisfaction aujourd'hui et bien je me dis qu'il y a des choix à faire et moi je suis prêt à assumer ces choix dans un débat public au regard de principes des principes de service public oui je suis prêt à assumer ces choix c'est ce que j'essaye de faire depuis deux ans maintenant que je dirige cette agence régionale de santé merci mon cher Christian de m'avoir donné l'occasion de le redire pour aller très court parce que j'ai promis à Adam Faugère qu'on terminerait tôt ce qui n'est pas le cas mais enfin le moins possible tard je tiens à te remercier parce que si tous les directeurs généraux des institutions qu'elles soient sanitaires ou autres au bout de deux ans venaient de cette manière-là se présenter devant leurs mandants de manière à leur faire un bilan je crois que le débat démocratique comme tu l'appelles encore là serait bien meilleur et j'espère bien d'ailleurs que ton exemple sera donné déjà l'année dernière c'était un des membres de l'ARS qui était venu très courageusement justement discuter c'est l'ancien directeur de l'Hôtel Dieu d'ailleurs qui était là François et donc nous voyons bien que l'ARS a beaucoup de courage et comment on peut en définitive compter sur elle pour avoir une réflexion éthique c'est-à-dire sur comment doit être son avenir et en quoi les différentes missions que tu as bien montrées sont en définitive résolues dans une politique qui est une politique de travail sur l'inégalité de santé qui en définitive est peut-être le problème fondamental la prochaine fois le 2 avril je vous propose d'écouter Joël Ménard qui va nous parler de la maladie d'Alzheimer avec un certain nombre d'intervenants l'une venant de Lyon qui est une juriste Marie-France Calu Véronique Fournier qui est la directrice du centre d'éthique de l'hôpital Cochin Catherine Olivet qui est de France Alzheimer Anne-Sophie Rigaud qui est notre collègue gériatre et Vincent Rial qui s'occupe de Gérons Technologies et qui vient de Grenoble donc au 2 avril et merci d'être ici Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501